la justice est une si belle chose qu'on ne saurait jamais l'acheter à l'amener le sage le disait en 1717 mais la justice aujourd'hui n'est plus celle dont il parlait en 1700 la justice aujourd'hui sont plus offrant du policier aux gendarmes en passant par les magistrats ils sont corrompus et du coup c'est la justice populaire qui est devenue l'affaire des pauvres qui n'en peuvent plus d'aller dans des parquets et de voir que leurs bourreaux sont en train de rigoler sont en train de festoyer sont en train de les mépriser sont en train tout simplement de les railler parce que fort du fait qu'ils ont de l'argent qu'ils ont des procureurs qu'ils ont des commissaires qui sont des juges certains hommes d'affaires et sous couvert certains ministres sont devenus impuissants des tels autres qui se sont dit au petit martinez là il vaut quoi nous on va le faire et puis c'est parti en un claquement de bois tellement ils étaient habitués à ça qu'après cela il savrait le champagne mais avec martinez zogo c'est nos petites os qui est venu caler dans leur gorge dans la gorge du clan de celui-là que j'ai surnommé pablo escobar am belinga et à côté de lui c'est lieutenant et au dessus de lui ou avec lui ou comme lui des ministres qui rêvent de prendre la place de président en volant beaucoup d'argent et martinez zogo lui si pauvre était arrivé sur leur terrain pour empêcher à ses grands voleurs de continuer à faire le seul métier qu'ils connaissent mieux faire des détournements de fonds les marchés fictifs le blanchiment de fonds à l'étranger à travers les lignes 65 et 94 ils décidèrent qu'il devait mourir sans être jugé martinez zogo est encore dans la morgue dans le froid ce n'est pas le froid hivernal que nous avons ici où nous pouvons nous couvrir il est là bas nu comme un verre de terre et surtout un cadavre totalement méconnaissable après avoir suivi des sévices incroyables l'enquête ouverte par la commission mixte ou alors ouverte d'abord par la gendarmerie puis finalement attribué à la commission mixte gendarmerie police a permis de placer certains individus et plus exactement 14 à la prison principale de combiner mais derrière cela il ya beaucoup d'autres qui étaient dehors qui avaient des mains sales et qui avait bénéficié d'une liberté provisoire qui devait aller comme à l'être en toute liberté et parmi cela de l'obédient bravois des hommes leur âme gobelinga étant sorti du secte il a festoyer et été convaincu que tout était déjà terminé par la suite il s'est autorisé de pouvoir remener de pouvoir mener une vie normale alors que le procès n'était même pas ouverte en fait beaucoup de choses ont été découverte par le nouveau juge j'ai pierrot nazis une fois celui que j'ai surnommé de fidoc a été convoqué au tribunal militaire va-t-on au tribunal militaire pour des affaires de journalisme qu'est-ce qu'il fallait faire qu'est-ce qu'il fallait faire qu'est-ce qu'il partait faire au tribunal militaire aujourd'hui on en fait de vouloir nous dire que Bruno Vidjan a été arrêté parce que il a juste fait un discours pour défendre la veuve pour défendre la femme de Martinez et son enfant pour défendre le puits du carburant et la vie chère et pourtant c'est lui et son patron qui sont assis et qui dit la pide de cette ligne budgétaire et comme nous nous avons parfois des cerveaux des verres de terre le bourreau est devenu la victime Bruno Vidjan a été donc arrêté avant d'être arrêté le plan était bien outillé et j'avais essayé d'expliquer ça il avait organisé d'ailleurs ce qu'on appelle décryptage ce qu'il a baptisé décryptage pour inviter Cabral Limbi combien de Camerounais d'ailleurs et même des syndicalistes continuent à dire aujourd'hui que la vie est trop chère que ça ne va pas et qu'ils s'indignent dans des réseaux sociaux Bruno Vidjan est-il le premier prophète du Cameroun à venir dire que la vie est trop chère et qu'on doit s'indigner combien d'artistes l'ont dit à travers leurs médias leurs plateformes combien de journalistes ont fait des débats sur des plateaux télé avait-il été arrêté Bruno Vidjan est maintenant présenté comme ce héros qui est juste victime du coup de marteau du bourreau Paul Villa qui est pourtant son père Bruno Vidjan est présenté aujourd'hui comme une victime de ce qu'on peut appeler l'absence de la liberté d'expression lui le Cameroun est un état liberticide lui les journalistes vont en prison au Cameroun lui l'état souvent est très 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 méchant et d'ailleurs n'hésite pas à éliminer parfois certains journalistes qui empêchent de tourner en rond Bruno Vidjan empêchait-il le régime d'il y a de tourner en rond au point de faire autant de temps au niveau de la gendarmerie du secte beaucoup représentent aujourd'hui Bruno Vidjan comme ayant été amené à Kundengui parce que tout simplement lui il est accusé de fausses nouvelles est-ce la compétence du tribunal militaire et pendant trois semaines on cherchait juste à comprendre une petite vidéo de trois minutes de Bruno Vidjan il faut être justement borné déshéritualisé boucher pourquoi à une telle amérique la gendarmerie peut-elle passer trois semaines et de ce quoi au lieu de t'envoyer au tribunal de première instance ou de grandestance comme par exemple c'est le cas dans pour l'affaire Bobter ou le tribunal militaire s'est déçaisi le tribunal militaire a dit c'est pas ma compétence ici les gens vous disent non il est juste là pour fausses nouvelles passons nous allons revenir sur les vrais motifs qui conduisent Bruno Vidjan en prison mais de la même manière que j'avais procédé avec Martinez Zocco pour ressourcer pour dire ce qui s'était passé parce qu'il faut toujours voir chacun dans son créneau Bruno Vidjan était-il le journaliste du peuple que faisait-il à vision 4 comment se présentait-il avec ces trois émissions personne ne retiendrait un seul combat qu'il a livré que ce soit avec députage que ce soit avec tour d'horizon et je ne sais quoi d'autre on retiendra tout simplement qu'il était contre l'opposition contre des populations je me dirais en tant que grand frère voire même son père confrère confrère prendre son côté si c'est qu'un journaliste je ne peux pas le réjouir qu'on arrête un journaliste fut-il mon ennemi si demain on a une rét Raoul bien moi j'y pourrais m'y voir je viendrai le défendre même si je vais également me moquer de lui parfois je suis à son reportage cancanesque mais je pourrais dire il n'a pas tué quelqu'un il n'est pas à l'au-delà nous parlons de quelqu'un qui est impliqué dans des affaires de crime pas un seul mais plusieurs nous parlons de quelqu'un qui normalement ne devrait pas passer à la télé mais qui a continué à passer à la télé à narguer et à se présenter comme un modèle pour la jeunesse Bruno Bidjan tel qu'il se voyait quelle image voulait-il donner à la jeunesse et surtout qu'est-ce qu'il représente par rapport au monde des médias c'est pas moi de juger c'est juste un petit ramassis de quelques passages de Bruno Bidjan lui-même qui, faut-il le dire était déjà aussi parti au Gabon alors qu'il ne devrait pas sortir du pays alors qu'il ne devrait pas sortir du pays il était parti aussi en Côte d'Ivoire sortant d'ailleurs du tribunal méditer il ne devrait même pas parler de l'affaire de Martinez Zogo mais c'est en Côte d'Ivoire dans une chaîne de télé dans une chaîne radio ou même télé animée par un Camerounais Yves Dembella qu'il est encore parti qui parlait d'une affaire où on lui avait demandé justement de ce qu'elle parce qu'il devrait être en prison mais son patron ayant beaucoup d'argent avait négocié pour qu'il sorte avant donc de parler de la liberté d'expression avant de parler de la défense des pauvres et de ceci et cela sachons que Bruno Bidjan avait ces problèmes que tout un chacun de nous connaît qu'il était impliqué et était un pion sans sale dans l'assassinat de Martinez Zogo Martinez Zogo ne pourra plus parler Bruno Bidjan est arrivé à la prison principale de Konengi lui il peut continuer à parler là-bas mais pas pour l'instant sur les plateaux mais pour l'honorer pour toute son oeuvre nous allons donc réécouter notre très cher Bruno Bidjan meilleur journaliste camerounais de tous les temps selon certains et que nous devons pleurer comme un héros au même titre que Martinez Zogo moi si mon boss me demande maintenant de couler et d'entrer dans un trou je vous assure que je le ferai sans hésiter sans lui je ne serai pas Bruno Bidjan alors monsieur le président comme j'ai l'habitude de vous appeler je vais vous dire très sincèrement que nous avons de la chance de travailler pour vous nous sommes fiers de travailler pour vous nous sommes fiers du patron que vous êtes pour nous rassurez-vous nous allons vous accompagner dans tous les combats le car est en train de partir le voilà celui-là qui conduit le car le car est en train de partir le voilà c'est lui-là qui conduit le car et vous savez quand même que Martinez a aussi une femme et des enfants écoutez comment il parlait de son collègue il vous fabrique il vous met au sommet écoutez et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Amourou Meninga avait pour Ernest Obama la confiance Ernest ne disait rien au boss et que le boss rejetait il avait une totale confiance en lui alors quand ce qui s'est passé s'est passé ça a été pour moi la pire déception de ma vie vous comprenez parce que en terme de trahison on voyait tout le monde sauf Ernest quand vous voyez un peu la vie que Ernest a aujourd'hui vous croyez que qui lui a permis de l'avoir si Ernest a pu capitaliser son amitié avec son éto vous pensez que c'est à cause de qui ? c'est parce qu'il travaillait pour Vision 4 c'est parce qu'il avait une certaine audience à Vision 4 dont sa vie de toi avait besoin alors mon premier modèle la seule chose qui paye dans la vie c'est le travail et la patience vous comprenez ? le travail il a beaucoup travaillé chacun ne peut pas on ne peut pas tous avoir les chances au même moment mais chacun a sa chance ne soyez pas pressés soyez patient lui il a fait pressé il m'a fallu quoi ? 13 ans que je suis au sein du groupe l'anéthote pour être nommé directeur général mais tu as fait comment pour arriver là-bas ? vous comprenez ? c'est pas parce que vous voyez Bidjan le directeur général aujourd'hui jeune vous allez vous dire non certainement il a dû vendre son âme mais tu as fait comment pour arriver là-bas ? quelle évolution ? soyez fiers d'avoir un parcours d'être parti de quelque part d'avoir gravé les échelons d'avoir souffert d'avoir subi des humiliations moi j'ai été licencié au sein de cette même entreprise 6 fois 6 fois les gens sont moqués de moi et tu es revenu ? et à chaque fois je revenais et je me disais ça contribue à forger mon moral à forger mon esprit et ça me permet également est-ce qu'on peut licencié quelqu'un de normal 6 fois ? il ne fait que revenir même une femme t'équipe 2-3 fois même tu l'abandonnes ça va vous coûter cher ayez le minimum que Dieu vous donne pour que lorsque vous rentrez chez vous le soir il parle aussi de fier de vous que vous soyez fiers de parler de votre passé que vous soyez fiers de dire à vos amis à vos familles à vos connaissances que voilà comment j'ai fait que votre réussite est une traçabilité à votre réussite est une histoire éviter la vie facile et le bling bling et c'est tout ce qu'il faisait éviter la vie facile les voitures bien qu'il a une voiture bling bling cash mais j'aime ça la difficulté la difficulté et là on voit là encore d'Ivoire c'est quelqu'un qui ne doit pas sortir du pays même pas d'Ivoire c'est de pouvoir essayer de remonter la tente parce que ça n'a pas été il y a certains des annonceurs qui sont partis et j'imagine que dans ton talk show tu es en passant à un moment on parle à la situation que je voulais parler il y a des gens qui m'appelaient on dit mission 4 je souhaiterais que tu sois là dimanche pour parler de tel sujet qui dit non vraiment que le moment et puis on a essayé de repenser une nouvelle stratégie avec tous les collaborateurs ok et aujourd'hui on a gagné 200% des annonceurs qui sont partis qui sont revenus avec des bonus ah génial tous les invités par exemple cette semaine si j'étais au Cameroun je suis surbooké avec des sollicitations des gens qui pouvaient passer à notre mission voilà et c'est ça que la jeunesse doit recopier que quelqu'un sort de la cellule on est pas seul tous les dimanches 11h 14h c'était 11h 14h mais la demande des téléspectateurs on a ajouté 3h oui parce que l'émission est extrêmement suivie pour extrêmement je vais je vais et aujourd'hui aujourd'hui on essaye de rebâtir un peu le modèle économique euh division 4 particulièrement parce que modèle économique c'est la ligne 24 aujourd'hui on essaye de bâtir une entreprise capitaliste qui est basée sur le gain et qui en fonction de ce qu'elle gagne redistribue aux employés et euh on est pratiquement au cinquième mois l'expérience et ça marche très bien euh on a de belles perspectives pour 2024 et d'ailleurs euh on projette pourquoi pas ouvrir un bureau ici à Avignon j'en ai déjà eu plaisir ah l'expérience qu'on a vécu peut-être qu'il serait bon 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 on essaye de pouvoir bénéficier de l'expérience de l'expertise et pourquoi pas de rebaptiser ça en tant qu'un autre euh on te dit très brillant donc j'ai fait ma petite enquête c'est en gros qu'au début je ne connaissais pas euh j'ai fait ma petite enquête euh très brillant et ça se sent de poisson avec euh des propos que tu tiens depuis tout à l'heure euh euh l'idée euh comme certains aînés euh de 16 patrie est-ce que ça t'a traversé la tête à l'heure fond avec Denis Zé Poté à Moube Mbeke de Régétain et moi est-ce que des fois tu te dis ma carrière est peut-être euh aurait peut-être été plus fabuleuse à l'étranger sur un média euh euh panafricain alors quand je suis sorti de euh ce tour écoutez j'ai eu pas mal de propositions j'ai même des des grands qui m'ont appelé qui m'ont dit écoute nous tu en congènes avec euh tout ton potentiel c'est réjudicé pour toi de partir non malheureusement euh moi je suis pas dans cette logique c'est pas sur les gens et ça aussi on salue ta fidélité à ton patron Moube Mbeke maintenant ils sont ensemble c'est toujours fidélité c'est ce qu'on voit ici c'est que j'estime que ok parce que j'estime que quand un monsieur quand un homme vous a fait du bien et qu'il se retrouve en particulier la meilleure posture c'est pas de l'abandonner sinon ça va nous suivre toute la vie la meilleure posture c'est de pouvoir être là pour lui et que nous ne devons pas lui rendre l'ascenseur en soutenant comme il se le doit tout simplement en passant de plateau en plateau pour dire comment on vient travailler des actes et les actes commencent par maintenir ces entreprises des entreprises qu'il nous a confiées et de lui montrer qu'on peut faire différemment est-ce que tu passes le voir de temps à l'heure ? tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours je passe là-bas tous les jours on y a des réunions de coordination ils ont des orientations on essaie de les suivre maintenant maintenant on s'arrête parce que j'estime que le Cameroun a beaucoup de potentiel pour moi je veux être celui-là qui a tous ses pas moi j'ai la chance parce que nous on a commencé à exercer il y avait déjà des réseaux sociaux donc les gens ont pu assister à une autre évolution quand on parle d'un point A à un point B les gens sont là ils le vivent moi j'ai eu de la difficulté parce que j'ai embrassé le métier je n'étais pas formé j'ai obtenu ma licence en sciences politiques moi mon but c'était de faire de la politique c'est pour ça que je fais le journalisme politique parce que je me retrouve en quelque sorte à l'intérieur et donc j'ai commencé à exercer et c'est après que je suis reparti à l'école pour pouvoir obtenir un diplôme qui me qualifie à l'estique à l'estique oui comment le gars s'il a menti il a également une école de formation à l'estique il dit qu'il est parti au sérieux le diplôme à l'estique Comme les Camerouns, elles manquent. Le challenge aujourd'hui, parce qu'au Cameroun, on a beaucoup de journalistes qui s'expatrient. Parce que l'environnement dans le thème de l'exercice est assez difficile. Vous voyez par exemple, chaque année, je vous donne encore une... Quelqu'un a lu, les moins d'eux en dictées. Un et demi, en écriture de la presécute. Il dit que, oui, il a fini, il jette déjà le doctorat. Et donc, exercer dans cet environnement-là, surtout quand on est dans le thème, c'est assez difficile. Et c'est pour cela que Vision 4 est parfois cataloguée, parce que le patron, qui a eu les mêmes chances que les autres, lui a essayé de redistribuer, de permettre à ce que ses employés puissent être dans les bonnes conditions. Et moi, je pense que dans cette lutte-là, nous, on a l'obligation d'y rester et surtout de prouver qu'on peut s'en sortir. Quand on croit en ses rêves, quand on est resté loyal, et quand on travaille... Moi, au début, les gens ne m'acceptaient pas. Les gens disaient que non, il n'est pas journaliste. Il ne mérite même pas d'être là. Mais aujourd'hui, au Cameroun, quand on parle, quand on parle, c'est un premier journaliste. Je suis 13 ans et je... Parce que j'ai décidé de prouver aux gens que quand on travaille, même si on est jeune, quand on a de l'ambition, quand on a des objectifs, rien qu'avec le travail et la volonté de Dieu, on peut s'en sortir. Et donc, je n'ai pas... Je ne sais pas pourquoi les gens qui ont le sang disent toujours Dieu, 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 Dieu. Il y en a qui voulaient que je sois correspondant en partie du Cameroun. Il y en a qui voulaient que j'aille en France. Tu m'en as dit en France. Tu n'as pas de quoi ? Et toi, tu envoies des messages à qui depuis ? C'est ton patron ? Non. Est-ce qu'il a son téléphone en prison ? Ah oui, il a le téléphone là-bas. Bon, ils n'ont plus besoin de téléphone. Je gère l'échelle. Je gère l'échelle, ce n'est pas évident. J'ai pratiquement près de mille personnes. Près de mille personnes qui sont par au Cameroun, qui sont sur Paris, qui sont sur Bangui, qui sont sur... Mille personnes ! Sur l'écrivain. Papa ! Et Yahoudi, tout voilà, il faut ça. Donc c'est énorme. Donc il faut être tout le temps en téléphone. Les gens qui licencient là, c'est ça que... C'est pas bien, c'est ça que vous le voyez tout le temps. Non, c'est tout à fait normal. J'ai été en studio. C'est le moment difficile que tu as connu. J'ai posé la question aux deux autres et dans les réponses de Dani tout à l'heure, elle a évoqué aussi le moment difficile, le moment de galère. J'imagine et je parle sous le contrôle que le petit moment de ta vie, ça a été justement... Je veux dire, c'est la star. Je laisse qu'il parle aujourd'hui. Parce qu'après, vous n'allez plus l'entendre. Donc, de Martinez-Ovo, tu as été relaxé. Des gens de liberté provisoire. Des gens de liberté provisoire. Tu étais dans quel centre ? Un centre assez surveillé, je pense. Oui, c'est naturellement. Sans visite, sans... Tu avais des visites. Nous aussi, il a des visites. Aujourd'hui, l'affaire est au cœur, vous assurez, c'est une affaire mondiale, planétaire. Puisque j'ai un peu suivi tout ce qui s'est passé, la couverture des médias, et puis surtout la lettre qu'a donné Média Sans Frontières. et puis Claudiciard, quelques influenceurs sur le monde des médias. Quel est l'avenir aujourd'hui pour vos médias avec le regard des gens par rapport à ce qui s'est passé ? Bon, dis-nous. On a subi une grosse campagne de désinformation. On a subi une grosse campagne de sabotage. C'était le sabotage. On était pratiquement au bas de l'échelle. Vous voyez, une entreprise qui a été construite briques après briques qui s'est crôlée. De cette manière-là, pour moi, c'était la fin des choses que j'ai vécues parce que je suis au groupe depuis pratiquement 2010. C'est-à-dire, c'est l'année où j'ai obtenu mon barbe à l'auréat et que j'ai commencé à travailler. J'ai vu les efforts de mon patron pour essayer de bâtir quelque chose et surtout de faire différemment. Raoul, tout à l'heure, vous listez un peu les privilèges qu'il accorde à ses collaborateurs. Voilà un journaliste qui parle. On lui parle de l'affaire Martinez. Lui, il parle de ce que son patron a bâti. Il ne met pas un mot sur que ça lui fait mal l'assassinat de Martinez. Non, lui, il parle de l'entreprise que son patron a bâti. Écoutez, un journaliste. Il parle de véhicules. Il parle de mort d'homme. Mais il paraît qu'il les récupère quand ça ne va pas. Non, les véhicules de service. Ah, ce sont des véhicules de service. D'accord. Ça se passe partout. Comme ça. Mais est-ce que l'humiliation qu'il a fait subir à Ernest Obama ne te demande pas un jour que ce sera qu'on raccompagne quelqu'un ? Vous avez vu comment ? Raoul, bien, t'es encore a bougé ici. Est-ce que tu peux justement dire ce qui s'est passé d'abord ? Il a dit, je ne t'ai pas encore réveillé. J'étais là, mais je n'ai pas vécu. Je n'ai pas... Je t'ai là. Je t'ai là. Je sais tout ce qui s'est passé. J'étais là. Je n'ai pas vécu. Je regrette. Je t'ai là. Je regrette juste le fait qu'à un moment parfois un homme se sent trahi et puis parfois ça le repousse dans ses derniers retranchements et souvent il n'a pas d'autre choix que de réagir un peu comme Ernest a réagi. Ah, c'est Ernest qui a réagi. Vous vous rendez compte ? On a des chaussées Ernest Obama. Et dites-moi, Ernest qui a réagi. Non, je parle de la famille C'est pas possible. Tout ça, on a cru que tu faisais des armes à sulle et là tu viens de... Sur le plateau anglais mesdames et messieurs, c'était je suis à des chiffres qu'on n'aime pas. 86 kilos. Mesdames et messieurs, pour ceux qui pleurent Bruno Bidjan. Vous pouvez comprendre que ce garçon n'a jamais eu de cœur. Même pour ses confrères. Même si vous étiez amer n'importe comment vis-à-vis de Martinez Zogu. on va vous parler d'un assassinat et d'une actualité brûlante. Ce sont des journalistes qui vous parlent de ça. À l'étranger. Et ils vous disent que c'est une affaire planétaire. vous journalistes, vous ne pouvez même pas profiter de cette occasion pour dire au moins ce que justice sera faite. Je condamne cet assassinat. Point barre. Et que j'adresse, je connais la douleur de la famille et de toutes les façons je suis journaliste. Égale des façons. même si on sait qu'on était mêlés. Mais pas utiliser autant de mépris quand on met le bras comme ça pour parler d'un patron qui est si généreux et pourtant il parle de sabotage. Il y a eu des enquêtes des commissions mixtes des colonels avec des commissaires avec des éléments tangibles. Son patron est accusé. Il est inculpé. Il est en prison. Mais lui la seule chose qu'il trouve c'est d'aller dire qu'il est trop bon parce qu'il lui a donné la voiture. Il est trop bon parce que il a été trahi et il n'est pas content parce que son ami Obama c'est Obama qui lui a pris le métier. Obama c'est un journaliste que moi j'ai formé. et qui était bon avant d'être enlevé comme les Matouké et autres qui sont actuellement là-bas. C'est Obama qui se baladait avec ce garçon partout. Mais c'est lui qui a fait le reportage contre Obama. C'est lui qui a demandé qu'Obama allait en prison. Et pendant cet an d'autres ont été déchaussés là-bas. d'autres journalistes sont morts. Bruno Bidjan n'a jamais réagi. Que quelqu'un me montre un seul endroit, une seule fois ou quand un homme politique, un homme de la société civile, un défenseur des droits de l'homme avait des difficultés que Bruno Bidjan avait au moins réagi. Jamais de la vie. Tout pour lui, c'était le matériel. L'encourager, ça encourageait le carriérisme, le matérialisme. La seule valeur, quand il se place devant les gens, vous voyez, je suis fidèle, je suis loyal, donc, dès que vous êtes loyal à un monstre, dès que vous êtes loyal, fidèle à un assassins, dès que vous avez de l'argent, voilà la seule valeur de Bruno Bidjan. Est-ce ces valeurs qu'un journaliste doit montrer à ses enfants, à la jeunesse, à la population? Est-ce en venant chaque fois exposé à exposer enfants, belle maison, belle voiture, alors que les autres journalistes croupissent dans la misère? Et il dit qu'il faut être patient et il faut être très très bon. Mais dans cette société-là, combien de Camerounais ont des doctorats, le doctorat que lui, il n'a pas, mais qui sont dans le chômage? combien de Camerounais n'ont jamais eu un emploi décent? Combien de journalistes qui sont dans toutes les rédactions, comme lui, ne vivent que dans des taux dits avec des souris, des cafards? parce qu'eux, ils n'ont pas eu le temps de donner l'eau derrière. Ils n'ont pas eu la possibilité d'aller boire du sang. Ils n'ont pas eu la possibilité de détourner de l'argent. Ils n'ont pas eu la possibilité de vendre leur âme au diable. Ce journaliste-là, eux, ils sont méprisés. Et du coup, quand les gens regardent la société, la télévision, quand d'autres regardent ça, ils vont se dire, mais mieux vaut faire comme celui-ci. C'est-à-dire bien la gauche, bien la droite. Quand on me dit les riches sont avec des riches, les pauvres sont avec des pauvres. Ces valeurs ne sont pas des valeurs du journalisme. C'est pour cela que vous voyez que la presse internationale, comme clairement à d'autres, vous avez vu, ne serait-ce que quand Paul Chuta a eu ces problèmes, comment est-ce que la presse internationale s'est mobilisée de telle sorte qu'il a obtenu une bourse pour ici. vous avez pu voir dans d'autres cas comment est-ce que la presse s'est mobilisée. Pourquoi est-ce que la presse ne s'est pas mobilisée pour Bruno Bidjan? Pourquoi est-ce que les journalistes n'y vont pas complètement? c'est parce que Bruno Bidjan n'est pas là pour ce qu'on vous dit mais pour justement ce pourquoi elle a signé et donné sa vie. Un journaliste est d'abord indépendant. et lorsque la morale t'exige t'est dit que c'est pas bon tu t'en fuis. Beaucoup de l'autre comme lui ont préféré la disette. Jean-Jacques Zé voilà un journaliste qui n'a pas accepté l'humiliation et même quand il a vu le reportage me concernant il avait refusé il a dit ce n'est pas ça le journalisme. Il n'a pas voulu les règlements de compte. Aujourd'hui il n'est pas riche mais il a gardé sa dignité. C'est ça un journaliste parce que tu dois avoir des idées et tu dois véhiculer certaines une certaine propriété morale. mais non tout simplement passer le temps à venir faire de l'exhibitionnisme avec quelqu'un de lui-même qui était un ancien prisonnier pour plusieurs délits et qui continuait à piller le pays. Bruno Bidjan se rejoint donc à Kondengi qu'a-t-il fait que lui reproche-t-on Bruno Bidjan à Kondengi c'est aussi une série des non-dits. Kondengi